Bonjour et bienvenue, c'est Arcadia, on se retrouve aujourd'hui sur un jeu VR qui est sorti il y a bien longtemps, Thézéus pour revisiter un peu le mythe grec du Minotaur, donc on va rentrer dans cette grande porte pour vous montrer un peu ce qu'il en est de ce titre. Donc vous pouvez le voir, on joue à la troisième personne, on est derrière le personnage que l'on contrôle qui est Thézé, façon God of War on va dire. Donc c'est le seul jeu qu'on peut trouver en VR pour l'instant, de cette manière à la troisième personne. Il faut que je regarde pour avancer sinon il va s'arrêter le copain. Donc vous allez voir, c'est très cinématographique au niveau de l'ambiance. Là c'est toujours moi qui contrôle le personnage. Changement de plan. Là je ne contrôle plus. Fonds blancs, il va y avoir des fonds blancs. Fonds de oeuvre enchaînés en blanc, on appelle ça. Donc là c'est noir, c'est normal. Deux. C'est noir. C'est noir. Un petit peu. Truth. voilà on vient de changer de plan nous voilà réveillés dans cette sorte de tombe donc là vous pouvez admirer un peu les décors la lumière donc c'est vrai que ça un peu flou encore vu que c'était peut-être les premiers jeux vr et donc toujours je joue toujours avec la version ps4 et donc la ps4 pro forcément c'est toujours un peu moins net on s'éloigne donc je sais vous le montrez le copain voilà t'aisez allez on avance alors ça fait un petit moment que j'ai pas joué on rappelle des touches voilà le nom des développeurs des héros ouais classique voyez donc là en fait soit on est derrière soit on lui met dans une position je peux pas du tout changer alors là on va me guider un peu comme un fil d'Ariane justement on va avancer là bas vu qu'on lui dit d'aller là bas il faut se faire au changement de plan mais on va descendre avec ron hop hop là qui voulait qu'il me mette le monsieur allez avance ok donc on va passer par là hop et on va descendre par ici pour se faufiler il va avoir des combats ne vous inquiétez pas je pensais qu'il allait me changer de plan autrement voilà on va regarder un peu décor parce que la porte se bloque oui alors c'est assez bien détaillé au niveau du personnage au premier plan il est assez bien bien foutu alors on va aller là bas je pense que je vais pouvoir aller là il faut pas avoir le vertig même si je suis assis je pense que je peux grimper là ouais ok alors ensuite ok bah ça va il nous guide pas trop mal voilà alors là je pense que voilà il le fait tout seul il y a juste à bouger la manette je m'en soumène plus voilà il est où mon guigus ah il est là pour tomber tout seul ce bloc je veux bouger derrière allez on continue alors au début ça fait un peu walking simulator donc là je vais t'enfoncer sous titrer en français ou les potis je vais t'enfoncer comme je vois Vous pouvez s'éteindre. Et que vous comprezz que vous n'avez pas été éteinti et à faire ce que vous. À ce moment-là, vous n'avez pas été éteint. 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 Le but sera de libérer Adriane. C'est presque Ariane. Pour cela, il faudra tuer le Minotaur. C'est un peu revisité. Dans la mythologie, il va tuer le Minotaur. Ils envoient des Athéniens et des Athéniennes dans le labyrinthe. C'est pour cela que Thésée veut arrêter tout cela et aller tuer le Minotaur. C'est à peu près. Sauf que là, vous sauvez une personne. Il y a des choses à la fin. Il faut les voir les d'autres lignes. Il faut que je te déranger. Il faut pas pouvoir voir ça. Il y a un haut défi. Il y a un haut défi. Voilà la bête. Sous-titrage ST' 501 Par là, du coup... ... 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